On finalise les préparatifs, les dernières barrières sont placées et les derniers points sont discutés pour accueillir, comme il se doit, les cyclistes du beau vélo de Ravel et tous les visiteurs qui profiteront des animations pour cette unique édition bruxelloise de 2022. Pour l'initiation sur le rugby ici sur le terrain à l'occasion du beau vélo de Ravel à Aulieu et Saint-Pierre, ce sera cette partie ici, cette zone-ci. Ça fait déjà maintenant la troisième fois qu'on vient, enfin que Aulieu et Saint-Pierre nous accueillent pour le beau vélo de Ravel. Ici l'installation s'est déroulée correctement, on avait fait deux repérages préalables parce que l'objectif était de pouvoir traverser les trois régions. Traverser le Brabant-Flamand, le Brabant-Wallon et Bruxelles, c'est ce qui attend les cyclistes demain. Alors pour préparer au mieux le parcours, il faut faire des tests et déjà pédaler aujourd'hui. Ici on va faire un repérage technique simplement, donc on va voir, donc on a une voiture émettrice qui reçoit le signal du sac à dos que j'ai sur le dos et on va voir si le signal passe un peu partout là où on doit aller et on est fort dépendant de la 4G donc on va voir si la 4G passe là où on doit aller simplement. L'équipe organisatrice se lance donc sur les 40 km de course, une belle distance qui n'effraie pourtant pas les participants. On a tout à fait l'habitude, on fait régulièrement des circuits de 40 km sans soucis donc ça ne nous affole pas du tout. Mais nous avons des vélos électriques aussi, il faut dire. Vélos électriques ou pas, les 2000 participants sont attendus pour le départ à 13h près de la Cité de l'Amitié. Des animations pour petits et grands sont prévues à partir de 9h30 et la journée se terminera en musique. Mais d'ici là, il faut bien se reposer pour être en forme sur ces pédales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !